Donc, bonsoir, mon nom c'est Jérémy Chassin. C'est quoi ? Vas-y, allez, allez. Applaudissements. 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 Ça, c'est comme ça. Vous pouvez me trouver thinkbeforecoding.com Ça, c'est pour Twitter, où je parle pas mal justement du sujet dont on va parler ce soir. J'ai un blog que je tiens très sporadiquement à jour sur Think Before Coding, mais j'ai la seule fois-ci écrit en entier thinkbeforecoding.com que je tiens depuis quasiment... Je crois que j'ai commencé en 2009. Ça compte que c'est très bien. Mais vous avez un peu le suivi aussi de mes réflexions sur le sujet qui nous concerne ce soir, puisque j'ai commencé ça il y a un moment. C'est assez marrant, parce que la dernière fois que je suis venu au JOG, j'étais venu voir Eric Evans, qui parlait de « Made with one design » et qui m'avait dédicacé le bouquin à l'époque. Alors, je crois que ça doit être pareil en 2009 ou un truc comme ça. 2009. À l'époque, j'apprenais ce que c'était. Maintenant, je vais vous expliquer ce que j'en ai compris. J'espère que ça va bien aller aussi. Alors, je vais vous parler ce soir de quelque chose qu'il y a le vent en couple en ce moment, qui s'appelle l'Event sourcing. Mais on a parlé principalement de « Functional Event Sourcing ». Je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est important. Qui a déjà entendu parler des bonnes sourcils ici ? Ok, une bonne partie. Donc, on va pouvoir commencer assez vite. Ceci dit, je vais bien prendre des maths, parce qu'il y a beaucoup de dangers. Il y a pas mal de littérature pas tout à fait exacte sur le sujet. Il y a des raccourcis qui sont pris souvent et tout ça. Donc, on va vous aussi parler de tout ça, histoire de éviter les problèmes. Donc, là, on a deux heures ce soir. On va en profiter, parce que c'est bien que je fais la présentation au 1h et c'est court. On peut en parler beaucoup plus. Donc, je ne sais pas si on a pu en parler après ou plus tard. Pareil, il y a tous ces moyens de communication pour discuter avec moi. On va en profiter, donc, pour faire la première heure où je vais vous expliquer, d'une part, les concepts de l'Event sourcing. Une bonne partie d'entre vous connaissent. Donc, on va parler plus spécifiquement du fonctionnement de l'Event sourcing et de pourquoi ce choix spécifique et pourquoi je vous parle de ça ce soir. On va parler de CQRS, comment les deux se vont ensemble, pourquoi ces deux choses vont bien ensemble. On va parler de domain level design, bien entendu. Même si ce sont à chaque fois des choses qui peuvent exister l'un sans l'autre, mais ça va particulièrement bien ensemble. Et la deuxième heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la programmation. On va regarder du code, en vrai, parce que tout le monde est intéressé. Tout le monde voit parler d'Event sourcing. Ceci dit, quand on parle et de programmation fonctionnelle et d'Event sourcing, ça fait un peu peur. Tout le monde se dit, c'est de la science-fiction, comment on va pouvoir faire ça ? Et puis, après, on a des gens qui sont très intéressés, mais qui ne savent pas par où comment c'est. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du code. Et on va regarder comment ça s'écrit l'Event sourcing. Et vous allez voir que, en fait, ce n'est pas du tout compliqué. Vous allez avoir la surprise de découvrir F-sharp par la même occasion, puisque tous les exemples sont F-sharp. Je sais que vous ne parlez pas C-sharp et je ne parle pas Java, donc on va tomber sur un terme d'entente, on va faire du G-U-F-sharp. Comme ça, on sera tous à l'aise. Et vous allez tout comprendre, vous n'en faites pas, ce ne sera pas compliqué. Et ça va vous donner les bons principes pour ensuite pouvoir attaquer dans votre langage préféré, Java, Scala ou autre, de l'Event sourcing rapidement et avec des bases solides. Ce qui sera... Donc, première chose, on parle d'Event sourcing. L'Event sourcing, je pense que la plupart d'entre nous savent à quoi ça correspond. Dans le système, aujourd'hui, la plupart du temps, on travaille sur l'état actuel du système. Donc, on a un système, on a une base de données, et ce qui se passe, l'exemple classique, ça va être celui-là, c'est qu'on a un panier, par exemple, on crée un panier, on a un panier avec un ID d'utilisateur, comme ça. Et puis, après, on ajoute une chemise, donc là, c'est des items, comme ça, avec une petite étoile, parce qu'il y en a plusieurs. On a une chemise, et puis, on ajoute deux chaussettes, puisque trois chaussettes, ce n'est pas très pratique. Et puis, l'utilisateur, il se dit, « Ouais, non, finalement, les chaussettes, on ne pas, tchac, on les enlève. » Et puis, on recommence. Et puis, à la fin, on a notre truc, ça évolue au fur et à mesure du temps, et puis, à la fin, on envoie l'ensemble. La façon dont on fonctionne, ça fonctionne plutôt pas mal, on l'ensemble. Là, je ne veux pas cracher dans la soupe, on l'a fait comme ça, en même temps, et ça marche plutôt bien. Mais en Evensourcing, on va prendre un parti plus différent, qui est que, plutôt que de parler de là où on est notre système, on va enregistrer ce qui nous a amené à en être. Donc, par exemple, dans le cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par… Le panier a été créé. Carte created ou registered, ou vous prenez le motier des correspondements dans vos domaines. Et puis, derrière, on va mettre une chemise, shirt adid, comme ça, qui a été mis dans le panier. Puis ensuite, two socks adid. C'est là qu'il y a une première chose qui va se passer, c'est que maintenant, comment est-ce qu'on les enlève ? La plupart du temps, ce qu'on ferait, c'est qu'on dirait, on va les effacer, comme ça. Ce n'est pas ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt enregistrer derrière. Un. Socks removed. Ok ? J'écris très mal, mais comme je parle en même temps, je ne connais pas ce que j'écris. D'accord ? Je ne vais pas essayer d'écrire mieux que ça. Si vous avez des questions sur ce que j'écris, si vous ne comprenez pas, depuis le moment-là, je vais essayer de répéter. Donc, on va faire comme ça. Tchic, tchic, tchic. Maintenant, si je reprends mon premier panier qui était avant, là-haut, là. Hop ! Il y a une opération où c'est facile de voir ici, là, où on en est. Pas de problème. Maintenant, si je vous montre le panier à la fin, et que je vous demande ce qu'il s'est passé, ben, vous allez me dire, ouais, forcément, il fallait un panier avant, donc il a créé un panier. Mais une fois que l'utilisateur a enlevé les deux chaussettes, là, on a une chemise dans le panier, donc on peut dire, ben, il y a une chemise dans le panier, donc il l'a ajouté. Mais on n'en sait pas beaucoup plus. D'accord ? On n'en sait pas beaucoup plus, c'est très bien. Si, d'un point de vue opérationnel, est tout à fait correct et souvent suffisant, mais ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart du temps, en fait, vous n'enleviez pas les chaussettes du panier, vous mettez un flag removed dans votre base de données pour marquer qu'elles avaient été enlevées. Qui a déjà fait ça ici ? Applaudissez si vous l'avez déjà fait. Qui a ajouté une colonne pour marquer un élément supprimé ? Ben, quasiment tous entre nous. Pourquoi ? Ben, parce qu'on veut savoir ce qui s'est passé, en fait, et qu'en général, on évite de supprimer les choses de notre système de façon à avoir une trace après coup. Ceci dit, même en ayant mis le flag, on ne sait toujours pas si les chaussettes ont été enlevées avant ou après avoir mis la chemise. Ça, on n'en aura pas de trace. D'accord ? Ici, si on regarde celui-là, les choses sont explicites. Qu'est-ce qu'on a alors ? Ici, on ne voit pas l'état actuel du système. C'est vrai. Alors ça, il va falloir qu'on se pose la question de comment on va faire. Il n'empêche que si je vous montre ça, vous allez pouvoir me dire très 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 rapidement où on en est. D'accord ? Reconstituer ce qu'il y a au-dessus à partir de ça, il n'y a pas besoin d'être très malin pour savoir qu'il reste une chemise dans le panier. D'accord ? Et là, il y a un truc qui est marrant, c'est qu'il y a un des modèles qui permet d'élire l'autre, alors que dans l'autre sens, c'est beaucoup moins vrai. D'ailleurs, j'ai un mot sur le sujet, c'est que souvent l'opération qui consiste à essayer de prendre ça, la première modèle et d'essayer de trouver le modèle, le deuxième, on a tendance à considérer que c'est plutôt du reverse engineering et que vous n'avez pas envie d'être des reverse engineers, vous avez plutôt envie d'être des forward engineers. Ok ? Et donc, on s'aperçoit vite que quand on va fonctionner comme ça, on va faire les choses plutôt dans le bon sens. On va moins passer son temps à essayer de réduire des choses de façon un peu approximative à partir de ce qu'on a déjà fait au-dessus. Donc ce modèle-là va nous aider énormément. Alors ça va nous aider à long terme, parce qu'on va pouvoir savoir ce qu'il se passe dans le système, on va ensuite pouvoir aussi, quand on stocke tout ça, un peu plus longtemps, on commence à faire des analyses. À qui c'est déjà arrivé d'avoir les commerciaux qui reviennent en disant « Ah ouais, on a remarqué qu'il y a des produits qui ne sont pas bien et on a l'impression que les gens cliquent dessus et tout, mais après ils n'en veulent plus, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? » En général, ce qui se passe, c'est que ça vous vient d'une petite impression comme ça, et puis vous aviez implémenté le système selon la première façon, celle-là, celle qui est en haut là, et puis au bout d'un moment, ce modèle-là n'est pas suffisant, donc ce que demande votre équipe commerciale, c'est d'avoir un peu de traçabilité et de suivi sur ce qui s'est passé, donc ils vous demandent d'implémenter du log. Qui a déjà implémenté du log à la demande de commerciaux pour savoir ce qui s'est passé ? Pas mal de monde, bien entendu. Et en fait, si on avait implémenté le log dès le début, ce serait pas mal. Si aussi, on avait un log qui racontait vraiment ce qui s'est passé, parce que combien de vous aussi se sont retrouvés avec des cas dans lesquels on a écrit un truc dans le log, mais la transaction, elle a échoué au milieu. Allez, on a trouvé encore. C'est échoué au milieu, donc c'est logué, mais en fait ça n'a pas eu lieu, et puis en fait ça a claqué avant que le log qui dit que ça a rollbacké a eu lieu, machin et tout, et on essaie de retrouver les morceaux. Ça va arriver à tout le monde. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a deux modèles. On a un modèle qui est de log qui est censé nous dire à peu près ce qui se passe, et puis on a un modèle qui est le modèle transactionnel, qui lui, n'est pas transactionné avec le log, et on a régulièrement des mismatchs entre les deux, et donc après, il faut aller faire du reversing. Pour en faire, ah ouais, mais c'est vrai, dans ce cas-là, si ça claque à cet endroit-là, j'ai une trace dans tel truc, comme vous voyez une erreur, donc tout ça. Donc c'est sûrement ce qui s'est passé ça, mais on est toujours sur des suppositions. Si on devait utiliser un modèle comme le second, on n'aurait pas le problème, on aurait logué effectivement les choses. En fait, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise tout simplement un log comme système transactionnel dans notre système. Point. Voilà. Si c'est logué, ça a eu lieu. Si c'est pas logué, ça n'a pas eu lieu. C'est tout. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on peut fonctionner ce truc-là ? C'est pas évident, hein, une fois qu'on a tout notre système sous cette forme-là, enfin tout notre système sous cette forme-là, il va falloir pouvoir travailler et prendre des décisions. Quand je vous le montre comme ça, de tête vous savez le faire, écrire un système qui peut le faire, c'est quelque chose qui ne semble pas totalement bien. Donc c'est là que vient la notion d'Eman sourcing, je vais vous le présenter sous sa forme fonctionnelle, parce qu'elle a l'avantage d'être beaucoup plus claire que les autres formes qu'on voit régulièrement. Alors là, je vais avoir besoin de plusieurs couleurs. Première chose qui arrive, c'est qu'on a quelqu'un qui vient sur le système et qui veut effectuer une commande. D'accord ? Une commande, c'est une action qu'un client, un utilisateur veut exercer sur votre système. Comment est-ce qu'on réagit à ça ? Quand on a une commande, elle ne peut pas tourner toute seule comme ça. On ne dit pas que l'utilisateur a fait telle commande, donc il se passe ceci. Il en a besoin d'une autre entrée. Il faut juste que je retrouve là. On va faire un petit carré. Ici, on va essayer de prendre une décision par rapport à cette commande. D'essai. Ce dont on va avoir besoin pour prendre cette décision, c'est qu'on va avoir besoin d'un état courant. D'accord ? Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Maintenant, dans notre système, on dit, étant donné mon état et étant donné ce qu'on me demande de faire, voilà ce qu'il se passe. Et à ce moment-là, on a juste à émettre un événement. Alors, en fait, j'ai dit un événement, mais en fait, c'est potentiellement zéro et potentiellement plus zéro. Ok ? Une fois qu'on a fait ça, on sait ce qu'il se passe. C'est déjà pas mal. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est être capable de prendre une prochaine décision puisque cet événement, il va avoir une influence sur la suite de l'histoire. Donc, vu que cet événement va avoir une influence sur la suite de l'histoire, il va falloir qu'on calcule un nouvel état. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Ben, pour déterminer ça, on dit qu'on a un nouveau bloc ici, qu'on va appeler Evolve. Et qui dit, étant donné mon état actuel et ce qui vient de se produire, voilà mon nouvel état. Et ensuite, vous faites boucler ici et vous faites boucler ici. Et on parle ? Le film n'est pas très compliqué. Ici, donc, on a, je vous le récapitule, sur la base du chaîne entier. On a une première question qui est la prise de décision, qui dit, étant donné ce que l'utilisateur que l'on veut faire est mon état actuel, voilà ce qui se passe. Et ensuite, voilà, étant donné ce qui s'est passé et mon état actuel, voilà mon nouvel état. On va pouvoir refournir ce nouvel état à la fonction décision et on utilisera ce nouvel état aussi pour pouvoir calculer notre nouvel état après le prochain événement. Une fois qu'on a ça, on commence à avoir une structure qui se détache, qui est assez intéressante. Parce qu'en fait, si on commence à parler... En fait, on peut écrire tout ça sous forme de pure fonction. C'est là qu'on parle fonctionnel. Regardez, on va écrire les signatures de nos deux fonctions, decide et evolve. La première, on va les écrire avec les mêmes couleurs comme ça, ce sera plus facile. Je vais essayer de laisser, on arrive à l'événement. Decide, ça prend un état et une commande et ça retourne un état. Les événements, je me dis n'importe quoi. Un instant, hop, j'efface ça, on l'a pas vu, ce sera tout au montage. Voilà, on va en suivre. C'est là ce moment là où vous pouvez faire ouh, c'est pas du coup ça. Ok, alors les events, on va mettre event list par exemple. Super. Et puis, on a une fonction d'évolution, evolve, qui prend un état. Et un ou plusieurs événements, on va voir comment on s'en sort dans ce truc là. Pour l'instant, on va dire qu'on va en prendre un, je vous expliquerai après l'astuce. Et on retourne en état. En général, on l'écrit peut-être en bas, et on a tous les outils pour pouvoir faire ce qu'il faut derrière. Alors, pourquoi je parle de pure fonction ? Parce qu'en fait, on voit assez facilement que si vous prenez un état qui est immutable, c'est-à-dire que vous prenez une structure de données qui représente l'état de votre système. On va voir ensuite comment ça scale, parce que quand vous avez un système qui contient des millions d'éléments qui changent dans tous les sens, bien entendu, il y a un moment où vous allez être limité, vous n'allez pas faire un gros état qui contient des millions de choses d'un coup, bien entendu. Mais pour l'instant, on reste conceptuel et on reste moins à ce niveau là. Ok ? Vous avez l'état de votre système. C'est une vraie structure de données immutable, un document, vous pouvez penser ça comme un document, qui contient votre état actuel. Vous prenez une commande. La commande, elle est elle-même sous forme, c'est pas un objet commande au sens design-vator, tout ça. C'est aussi une structure de données qui explique à la fois l'intention de l'utilisateur qui vient effectuer un changement sur votre système et qui contient tous les paramétrages pour cette action. D'accord ? Et votre fonction design, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre votre état, votre commande, et elle va sortir une liste d'événements. Ce qui est très intéressant à ce niveau là, c'est que vous allez obtenir une liste d'événements et vu que votre fonction est pure et que vos entrées sont immutable, vous savez que vous sortez une liste d'événements mais que cette liste d'événements n'est qu'une intention puisque aucun effet de mort n'est possible dans votre système, dans cette fonction. D'accord ? Donc dans cette fonction, vous prenez votre état actuel, votre commande, et vous faites un calcul des événements qui se produiraient si on vous demande de faire ça pour votre état actuel. Et vous produisez une liste et vous n'avez rien sauvé dans les bases, vous n'êtes pas allé chercher dans des trucs dans des bases, vous n'avez rien touché, rien lu, pas, lu, pas. Ok ? Vous produisez juste, hop, la liste. Toutes les données dont vous avez dedans sont soit dans l'état, soit dans la commande, et toutes les choses qui vont sortir de vos fonctions seraient dans les événements. Ok ? À ce moment-là, on est sur une partie où on n'a rien touché du tout. Sur l'Evolve, là on va aussi avoir une pure fonction, on prend un état actuel, on prend un événement, on calcule un nouvel état, on le sort. Super. Vous avez la fonction Evolve sur une liste d'événements, vous prenez votre fonction Evolve, vous la transformez juste un petit peu pour qu'elle puisse prendre des listes d'événements en faisant un fold avec. Et puis vous avez ce qu'on appelle, avec la liste vide et un état initial et tout, vous avez un monoïde externe, c'est une super structure associative tout ça, de mathématiques. Pour ceux qui aiment les maths, vous pouvez venir en discuter avec moi, on va s'amuler. Mais quoi qu'il arrive, ici vous avez tout bêtement, comme ça, là, à plat. C'est une pure fonction qui ne font rien d'autre. Votre système est super bête. Et maintenant vous allez me dire, où se passent les side effects ? Le seul side effect premier que vous allez faire, c'est ici, entre les deux. Ici, là, vous avez votre End Restore. Et donc, à chaque fois, la première chose que vous faites quand vous avez des événements, vous les stockez, vous les mettez les uns derrière les autres. Tac, 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 tac. C'est votre seul side effect. Si ça a été écrit, ça a eu lieu. Si ça n'a pas été écrit, ça n'a pas eu lieu. Point. Pourquoi ? Parce qu'avant, de toute façon, on n'a touché à rien sur le design. Vous n'avez touché à rien et ça n'a rien passé. Puis, à un moment, vous prenez votre événement, vous l'écrivez à la suite, là, sur le disque, dans votre base de données. GetEventStore, Kafka, un peu comme ça. Si c'est écrit, c'est fait. Si c'est pas écrit, c'est pas fait. Si c'est écrit, maintenant, vous pouvez l'utiliser de le prendre et vous pouvez le passer. Comme ça, vous connaissez votre nouvel état. Si c'est pas écrit, surtout, pour ne pas l'utiliser, parce que vous pourrez rien en faire, ça n'a pas eu lieu. D'accord ? Question pour le schéma. Il y a trois fois le mot état, mais c'est trois états différents ? Alors, en fait, c'est toujours de l'état m et de l'état inclusant. C'est-à-dire qu'ici, on a un état m. D'accord ? C'est l'état initial. Donc, par exemple, au début, on a l'état initial qui est fourni ici. On décide sur l'état initial. On sort des événements et on calcule un deuxième état sur la base de l'état initial et des événements qui ont eu lieu après le premier. Donc, là, au début, on fait entrer état initial, état initial. Ok ? Et ensuite, ici, on va sortir un état 1 qui va être mis ici et ici, en entrée. Donc, avec l'état 1, on va pouvoir déterminer des nouveaux événements qui vont être combinés avec l'état 1 pour devenir un état 2, qui va être fourni des deux côtés. On va obtenir, etc. Et ça va rendre comme ça pendant trois fois. Et trois fois l'état écrit, mais il n'a que deux états. Au fur et à mesure, il évolue. C'est-à-dire qu'au début, on a un état 0 qui est l'état initial. Et puis, après les premiers événements, on va obtenir l'autre. En fait, celui qui sort ici, là, est combiné pour le prochain tour, ici et ici. Donc, on peut considérer que l'état 0, c'est comme s'il sortait de là avant qu'il y a eu des premières entrées ici. Quelque chose du genre aussi. En fait, au sein 2, tu as état 1, état 1 en haut à gauche, état 1 en bas à droite, état 1 en bas à droite, état 1 en bas à droite. Et ici, on peut mettre une sorte de délai ou un truc comme ça. Voilà, on met un délai. Oui, on peut dire qu'ici, en sortie, là, il y a une sorte... Enfin, comme on fait des fois dans les schémas électroniques, il y a un délai. C'est-à-dire que ce qui vient de sortir de là, c'est celui qui va devenir le nouveau pour les deux autres au prochain tour. Enfin, ça rentre, et à chaque fois, tchac, et ça, etc. Ok ? Mais là, est-ce que sinon, ça marche que s'il y a deux commandes en parallèle ? Ouais, on va discuter de tout ça. Pour l'instant, on va considérer qu'on a un système qui est synchrone, monolithique, avec tout dedans, etc. Et ce ne sera pas le cas, donc il va falloir qu'on discute de cette question-là, d'accord ? C'est justement à partir de ce moment-là qu'il y a deux notions supplémentaires qui vont rentrer en compte. D'une part, celle de CQRS, et d'autre part, celle d'agrégat qui vient de Domain Reven Design. D'accord ? Alors, la première partie, enfin, une des premières questions sur la question de CQRS, c'est du fait que, ici, là, on a un système avec un état qui est assez intéressant, qui nous permet de prendre des décisions, mais qui a une forme assez spécifique. Ensuite, la question, c'est si jamais vous voulez afficher un dashboard de ce qui s'est passé, de vos performances commerciales, etc. Est-ce que vous allez passer une commande là-dedans pour passer là-dedans ? Ben non, parce que c'est une lecture seule que vous êtes en train de faire, et que ça, c'est un système qui est fait pour produire des événements. D'accord ? Donc, savoir où en est l'état, cette structure-là n'est pas du tout faite pour ça. Il faut avoir une autre structure, en fait, pour poser des questions à ce système. C'est là qu'on parle de CQRS, qu'il y a déjà entendu parler de CQRS aussi. Voilà. Donc, vous savez tous que CQRS, ça signifie Command & Query Separation... euh non, Segregation... Responsibility Segregation. Donc, je ne sais plus, ça date de 2009-2010, un truc comme ça. C'est Greg Young qui a sauté le truc sur la liste Domain Human Design à l'époque. Il se posait la question de comment on pouvait appeler ces schémas-là, parce qu'on parlait de CQRS architectural, un truc comme ça. À chaque fois, personne n'était d'accord sur les nommages. Au bout d'un moment, personne n'est d'accord sur ce cas. Donc, c'est Greg Young qui a proposé, on a approuvé, parce que ça mentionnait pas mal. Donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut produire des demandes sur l'état de ce système. Et produire des demandes sur l'état de ce système, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on voit qu'on émet des événements. Donc, on va faire un autre truc à côté, derrière, mon schéma. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite boîte ici. Jérémy, le jaune, on le voit vraiment très très mal. Ouais, vous le voyez mal ? Eh ben, je vais prendre un autre truc. Merci. Donc, ici, il y a des commandes qui arrivent, comme ça. Ici, on émet des événements. Et à l'intérieur, on a notre petite mécanique, là, comme vous avez vu. Avec les deux boucles, tout ça, comme ça. Hop, je fais un schéma, il est moche. Vous avez compris, c'est le schéma d'avant qui est là. Super. Il y a des commandes qui arrivent. Ça émet des événements. Les trucs sont stockés. Et ça, ça nous permet de prendre des décisions. On vient de créer un modèle en écriture seule. Fait ça, fait ça, fait ça, fait ça, fait ça, fait ça, fait ça. Et ça ne fait rien d'autre. OK ? Maintenant, la question, c'est, hey, vous en êtes où ? Mais si jamais on veut regarder le système sous telle vue, etc. Comment on s'y prend ? Eh ben, on va faire un deuxième sous-système qui va être spécifiquement dédié à répondre à ces questions-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à côté, on va faire un deuxième parti. Et lui, on va lui dire, on va lui faire des queries. Des queries. Et on va répondre. Et comment est-ce qu'on fait pour pouvoir répondre à ce système où tout se passe à côté ? Eh ben, ça ne va pas être très compliqué. On a des listes d'événements, donc on sait ce qui change. Eh ben, on va prendre simplement des projections. Projections. Et on va alimenter les bases des cubes. Alors, je ne me dessine pas en hypercube parce que je ne fais pas dessiner les hypercubes. Un néo-forger avec des graphes dans tous les sens comme ça. On va alimenter une base de documents. Et ouais, même pourquoi pas Mongo. Je vous expliquerai pourquoi, pourquoi pas Mongo. Ici. Et tout simplement, on va faire des projections. On a une liste d'événements qui ont eu lieu. Et comment est-ce qu'on met à jour une projection ? Ben, tout simplement, étant donné l'état de ma projection, étant donné l'événement de produire, voilà ma nouvelle projection. Mettre à jour une projection, ce n'est pas très difficile. Donc, prenez un flux d'événements. Chape, chape, chape. Vous les écrivez. Et de l'autre côté, vous les écrivez. D'accord ? Et ensuite, quand il y a une requête à faire, vous avez prévu votre projection pour avoir vos données sous la forme qui va vous permettre de requêter le plus rapidement et le plus efficacement le résultat, la question qui vous est posée. Au niveau de l'accueil. Ah oui, si j'ai mis un S, j'ai mis. Par exemple, si vous avez une liste avec un client et le montant potable de ses commandes, c'est facile, à chaque fois que vous avez un truc comme quoi il y a un utilisateur qui a payé tant, vous prenez l'ID de l'utilisateur, vous prenez ce qu'il a payé, vous vous incrémentez, c'est fini. Comme ça, après, quand vous voulez sortir la liste des 10 top users, vous faites un select étoile sur le truc, order by, et puis vous sortez la liste avec un top 10 et puis c'est fini. C'est très facile. Ça vous évite en particulier, par exemple, de faire ce que vous faites souvent. Qui fait ça derrière ? D'avoir des queries en cascade avec genre des sommes sur des joins, des trucs comme ça. A qui est-ce que ça arrive aussi d'avoir une couche d'objets ? A qui ça arrive d'avoir une couche d'objets qui sert à sortir les IDs d'utilisateurs avec toutes leurs commandes, et en dessous tous les éléments, et ensuite qui parcourent le graphe d'objets pour faire la somme du total de l'utilisateur, pour afficher le total de l'utilisateur. Quoi qu'il arrive, il y a un moment où on a besoin de faire de l'agrégation. Et ce qui est marrant, c'est que l'agrégation en général, on l'a fait au moment de la requête. D'accord ? Donc, vous avez une requête. C'est quoi le total pour cet utilisateur ? Dans ma base de données, j'ai normalisé toutes mes données, parce que c'est un conseil qu'on me donne. On va recommander depuis longtemps qu'une base de données, c'est ce qu'on va être normalisé. Donc j'ai un utilisateur, avec une table d'utilisateur. J'ai des orders avec des orders, j'ai des line items dans les orders. Et puis ensuite, quand je veux savoir le total du long temps pour cet utilisateur, je fais un bel agrégat avec ma base SQL ou un truc du genre. Et vous tapez la requête à chaque affichage. Ouais, à chaque affichage. Ça change combien de fois ? L'utilisateur, il a fait trois commandes dans l'année, à chaque affichage que vous faites calcul. Ensuite, il y a un deuxième problème qui vient de se poser là-dessus. Vous voulez faire le montant total pour tous les utilisateurs sur l'année pour savoir votre chiffre d'affaires. Ouais, cool. Alors là, ça commence à être un très gros calcul. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qui a déjà mis en place des matchs pour faire ce genre de truc-là ? Ouais, il y en a vraiment, je vais vous délever même pas les mains pour conclure. Sinon, il y a une autre technique. C'est de dire, waouh, ça prend du temps de faire l'appel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une cache. Qui a déjà mis en place un cache pour ajouter cette affaire plus trop souvent ? Et ensuite, qui s'est détesté pour avoir à mettre en place une stratégie d'éviction du cache ? Ouais. Ok. On dit qu'il y a deux problèmes compliqués en informatique. C'est nommer les choses et envalider les caches. Et l'envalidation de cache, c'est un truc qui est vraiment pas marrant. C'est un truc qu'on ne veut pas avoir à faire. Et donc, c'est un truc qu'on essaie de ne pas faire. Ici, dans ce système-là, c'est très facile. Vous savez quoi ? Pourquoi est-ce que vous vous permettez de dénormaliser les données ici ? Parce qu'en fait, ça c'est une sorte de cache. Ok ? Mais c'est un cache que vous invalidez quand ? Quand la source de données a changé. Si c'est pas le meilleur moment pour invalider un cache, ça. Vous avez la donnée source qui change. Ben, vous changez la donnée. Votre cache, il est prêt. Et il est prêt quand ? Au moment où il y a besoin. Bon. Pas de questions à se poser. Avant, ça avait pas changé. Après, ça a changé. Donc, ça a changé. On a le cache. Il est à jour. Et on peut faire une requête dessus. Et elle est dénormalisée. Alors après, vous allez me dire. Ouais, mais si ça dérive, etc. Comment on fait ? Si jamais on loupe des trucs. Ben, il y a une stratégie qui est faisable. C'est que tout ce qui s'est passé est contenu ici dans votre liste des événements depuis le début. Donc, il y a une chose que vous pouvez faire. C'est faire. Supre. Projeter. Et votre nouveau cache est prêt. D'accord ? Si vous faites ça et que vous avez des millions d'événements. Ça peut prendre un peu de temps. Vous risquez d'avoir du downtime. Vous pouvez tout à fait, par exemple, créer une nouvelle instance à côté. Faire votre projection pendant la nuit. Et le lendemain, vous switchez les instances. Et puis, vous faites une nouvelle. Mais quoi qu'il arrive, vous pouvez prendre sur vos erreurs. Il n'y a pas de souci. Ça se fait. C'est ce que font les Facebook et Twitter et tout. Si vous voyez des fois vos nombres d'utilisateurs changer d'un peu. Parce que, justement, sur un calcul, ils se sont un peu plantés. Et puis, le lendemain, ils ont toujours calculé. Et puis, ils ont mis la nouvelle valeur. Et ça repartit sur de bonnes bases. Donc, on ne sait pas les seuls. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant là-dedans aussi. C'est que ça vous permet d'être polyglotte au niveau du database. C'est-à-dire que vous pouvez avoir vos données qui sont projetées facilement dans plusieurs bases de données différentes. Sans avoir trop peur de la désynchrone. Puisque votre moyen de synchronisation, c'est toujours le même. Et que vous êtes positif. D'accord ? Donc, si jamais vous avez un problème de désynchrone, vous prenez toujours la même technique. C'est-à-dire que vous reprenez depuis le début, vous reprojetez tout. Et vous repartez comme si de rien n'était. Ok ? Du coup, il y a une partie de votre problème qui s'exprime en termes de données. Dans une base de graphes, vous collez vos données dans une base de graphes. Vous avez des parties où il faut croiser plein de données pour faire des analyses. Vous mettez ça dans un cubo-là. Vous voulez afficher des listes, vous mettez ça dans une base SQL. Vous avez des documents affichés à vos utilisateurs. Vous utilisez une base de documents. Vous avez des pages statiques. Vous calculez directement votre HTML et vous le servez en statique. Voilà, c'est parti. Vous êtes polyglotte et tout. Si vous avez d'autres types de bases un peu funky, un peu spécifiques pour vos propres lozones. Ce n'est pas des bases de données temporelles. Par exemple, je ne sais pas si on a quitté des trucs comme ça. C'est aussi plausible, bien entendu. Tous les moyens sont permis. Et la technique est toujours la même. Des projections pour mettre à jour vos données ici. et votre source de ce qui s'est passé ici sous forme d'une liste d'événements. La liste d'événements est assez simple à gérer puisque la seule opération qu'on peut faire, c'est ajouter un événement à la fin. Ça, ce n'est pas compliqué. De façon opérationnelle, c'est assez simple à gérer. Et derrière, tout le reste peut être écrit sous forme d'une fonction qui prenne l'état actuel, l'événement, et produisent soit le nouvel état, par exemple, c'est ce que je vous conseille pour les bases de documents, ou font la modification sur la base. Sur cette histoire du fait qu'on fait souvent attention à ne pas faire des délettes de façon un peu sauvage, comme ça dans les bases, de façon à avoir des traces, il y a quelque chose dont je veux que vous vous rendiez bien compte. C'est qui, en général, essaye d'éviter de faire trop de délètes et met des flags sur les trucs ? Ouais, pas mal. Mais ce qui se passe, et dont vous ne se rend pas compte en général, c'est que quand on fait un update sur une ligne dans une base de données, vous pouvez conceptuellement remplacer cet update par un delete insert. D'accord ? C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites un update dans une base de données, vous venez dépasser la donnée précédente. Vous avez perdu de la donnée. Donc en fait, les seules qui vous restent là, c'est des trucs qui sont un peu anéxotiques par rapport à la quantité d'informations sur ce qui se passe dans votre système que vous perdez en permanence. D'accord ? Dans un Event Store, on dit, bon bah, enfin avec l'Event Sourcil, on dit, bah non, on ne fera plus ça. Maintenant, quelle que soit l'opération, on va la noter, et on enregistrera qu'elle a eu lieu, et on va vivre avec ça. Même quand c'est des erreurs, on fait des erreurs, des changements de modèles, tous ces trucs-là. parce qu'il n'est pas que c'est simple, attention, mais il faudra le prendre en compte. Ceci dit, là on est en train de parler du fait de ne plus avoir d'envalidation de cache à faire. Déjà, je crois que ça va le coup. Il y en a parmi vous qui utilisent plusieurs types de bases de données pour répondre aux requêtes. Ouais, en général, vous utilisez quoi ? Des ETL, des trucs comme ça pour faire les... Mais en général, c'est des gros batchs qui tournent la nuit, ou des choses comme ça. Et c'est assez compliqué de faire ces choses-là en continu. Ici, bien entendu, on va le faire en général en continu, en temps réel. Si jamais il y a des endroits où ça n'a pas de sens de le faire en temps réel, bien entendu, on peut attendre la nuit, prendre toutes les nouveautés, les accumuler, mais même cette opération-là va être plus simple. On va pas être obligé de faire une diff entre la version de la veille, la version actuelle pour refaire une diff pour voir ce qui a changé. On a juste la liste de ce qui a changé, donc on l'apprend et on l'utilise. Beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. On peut avoir l'impact, trouver l'impact de... Si jamais il y a eu une erreur, par exemple, sur des plus de décisions à un moment, savoir ce qui peut être impacté par ça, c'est plus simple aussi. Il suffit de regarder tous les éléments qui ont eu lieu après, la date de déploiement, et on saura aussi ce qui s'est passé. Ce qui peut avoir été impacté et ce qui va demander ensuite. Et bien, pas des corrections puisqu'on a des idées qu'on ne changerait pas le passé. Donc, dans ces cas, on va faire ce qu'on appelle une compensation. Alors, les compensations c'est intéressant, et c'est aussi un sujet qui vient avec CQRS, mais d'abord je veux finir mon schéma parce que là je n'ai pas fini. J'ai dessiné trois parties du système, mais il m'en manque une. C'est que, entre comment l'efférer là, il manque un truc, il manque le client, avec en général son UI, mais quand je dis UI, ça peut être un service en JSON, donc c'est juste une présentation à l'intérieur. Et ce qui se passe, c'est que, comment est-ce que se passe l'utilisation d'un système comme ça ? En général, le client va commencer par récupérer une information sur l'état actuel au travers des queries. D'accord ? Le client va être mis au courant de l'état actuel du système, et sur la base de cet état actuel et de ce qu'il veut faire, il va envoyer une commande au système. D'accord ? Donc, cette commande, en général, va contenir des informations mises par l'utilisateur à partir de sa connaissance de l'état actuel. Éventuellement, on peut avoir ignoré l'état actuel, et je vais donner pour être indépendante, mais ceci dit, il y a un conseil juste qu'il va y avoir une interférence nulle entre l'état actuel et le système. L'utilisateur émet une commande. La commande permet de prendre une décision qui émet des événements, enfin, sous forme d'événements. Les projections ont lieu, modifient la représentation actuelle du système, ce qui permet ensuite au client de faire une nouvelle requête sur l'état actuel du système. D'accord ? Question sur les projections, c'est juste qu'un filtre sur les événements ? Oui, c'est un filtre de transformation, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas fait, mais c'est du extrait ? Non, ça peut être... Par exemple, on peut, si jamais, par exemple, pour le montant du... Voilà, par exemple, à chaque fois qu'il y a une commande, on peut faire un plus un, ou ajouter, etc. Mais en général, ça doit rester assez simple. Si ça devient trop compliqué, c'est qu'il manque quelque chose à gauche. Ça, on en parlera aussi. J'ai des exemples aussi qui interviendront dans la deuxième partie. L'état, c'est pas lui-même une projection ? Si, l'état est une projection, l'état qu'on utilise, c'est ce que j'ai appelé l'état tout à l'heure qu'on utilise ici et qu'on fait, c'est lui-même une projection des événements tout à fait. Et alors, il y a quelque chose qui est intéressant là-dessus, c'est que je vous ai dit qu'ici, ces états pourraient être fortement dénormalisés pour pouvoir prendre des décisions. Non, pour pouvoir faire des affichages et faire des requêtes qui ont du sens de façon rapide et donc être spécialisés dans leur modèle pour le type de requêtes qu'on va faire sur cette représentation. D'accord ? Par exemple, dans Facebook, si vous voulez savoir qui sont les amis d'amis de machin, etc. Avoir une base de graphes, c'est probablement une meilleure façon de chercher que d'aller chercher, je ne sais pas, dans une base de documents par exemple. C'est une très mauvaise façon de représenter les choses. Mais ce qui se passe, c'est que vous avez besoin d'un état actuel du système pour représenter votre système. Mais il y a quelque chose qui est intéressant là-dedans, c'est justement que cet état-là ne sert qu'à une seule fonction, c'est de pouvoir prendre les prochaines décisions. À l'intérieur de cet état, vous pouvez spécialiser totalement la structure de cet état pour prendre la décision. D'accord ? Par exemple, s'il y a une règle qui vous dit qu'un client n'a pas le droit de faire une commande qui ne vaut plus de temps, vous gardez ce truc-là. Vous faites un reste de combien il lui reste à commander, vous le mettez dans cet état et vous pourrez prendre facilement la décision. Si vous avez besoin de savoir s'il a rempli tel champ mais la valeur du champ ne vous intéresse pas, vous pouvez garder juste un bolet pour savoir s'il vous a fourni cette information par exemple. La valeur de l'information elle-même ne vous intéresse pas. Ce qui ne va pas vouloir dire que vous allez vous en débarrasser. vous allez dire qu'il nous a accordé cette information. Vous allez ici la publier pour qu'on puisse l'utiliser ensuite pour produire des visualisations etc. Mais pour la prochaine prime décision, un bolet en vous suffisant, vous gardez un bolet. D'accord ? D'un seul coup, ce qui se trouve c'est que, en général, ce qu'on voit dans les object models qu'on utilise dans notre système, c'est que les object models, à la fois, ils doivent avoir une forme la plus normale possible, ce que j'appelle normal, c'est au sens forme normale pour les bases de données etc. c'est-à-dire de l'orthogonalité, pas de répétition etc. Le plus normal possible pour pouvoir les traiter de façon transactionnelle. Et en même temps, on va devoir utiliser les mêmes objets, parce qu'ils contiennent déjà les données, pour pouvoir faire des requêtes dessus et où là on veut croiser plein de données etc. Et en général, ça devient juste un enfer. Et souvent, si on a vu tous les accès de données qu'on a besoin de faire, c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de données, et en fait pour prendre notre décision on ne les utilise pas tous, donc on commence à faire des systèmes un peu de lazy loading ou des choses comme ça, pour ne pas avoir à charger certaines parties qui ne sont pas utilisées tout le temps. Ça c'est pas terrible, parce que ça mène à ce qu'on appelle du select n plus 1, c'est-à-dire d'abord on commence par faire une requête pour savoir tous les défis, et puis ensuite on remonte chacun des fils un par un ou des trucs comme ça. Ça vous arrive aussi, voilà. Ouais, on les a tous fait, moi aussi. Je parle de connaissance de code. Tous ces trucs-là, après quand on trouve que ça c'est pas efficace, on commence à mettre des préfets de spas, genre bon, alors si on arrive par ce côté-là, en fait il faut charger ces données-là, mais si on arrive par tel côté, en fait il faut charger telle autre donnée. Ah ouais, mais pas de bol, on accède à l'objet là-dedans, il est pas, ça claque, c'est dur et tout. On sait que c'est pas facile quoi, ça devient vite un casse-tête. Pourquoi ? Parce qu'on a un seul modèle pour des usages très différents. Si on peut avoir un modèle simple par usage, alors oui, on a plusieurs modèles. Donc la même donnée, la même information va être retrouvée plusieurs fois dans notre système. Oui, mais à chaque fois, ça va être pour un seul usage, dans un seul contexte, et donc ce sera beaucoup plus simple. Et donc potentiellement, il y a plein de données qui vont en faire ce départ, et il y a plein de données qui vont disparaître, que vous ne verrez pas passer dans cette partie-là. Vous voyez l'idée ? Ça c'est super important. L'autre truc que je voulais dire, non, je l'ai dit, c'est deux trucs-là. L'autre truc que je voulais dire, c'est que je sais que j'ai affaire à une audience qui fait du Java, et donc qu'une partie d'entre vous, à chaque fois qu'il va chercher Evansourcing, Google a compris que vous devez du Java, et donc il va vous sortir Martin Foller comme premier élément. Qui lit régulièrement ici Martin Foller ? Ouais, plein, super. Il dit plein de trucs super, Martin Foller. Par contre, il a un article qui date de 2005 sur Evansourcing, et qui va vous mettre complètement dans le mur. D'accord ? Donc, avertissement tout de suite, je vais vous expliquer ce que raconte l'article de Martin Foller de façon à ce que vous ne tombiez pas dans le panneau, parce que je vais vous expliquer ici, ne le faites pas chez vous, vous allez vous faire mal, ok ? Donc c'est juste pour les besoins de la démonstration. L'article de Martin Foller n'est pas mauvais, dans le sens où il explique une chose, qui n'est pas ce que je vous ai montré là, qu'il appelle aussi de Evansourcing, pour une raison, mais que ça ne va pas. Et à la fin de l'article qui fait quatre pages, il y a cinq pages qui expliquent toutes les problématiques que pose cette technique. Et en général, les gens font, super Evansourcing, ils lisent les quatre premières, après ils disent, les détails d'implémentation ça ne m'intéresse pas, on ne les lit pas. Et ensuite, une fois qu'on va faire comme il a dit, on va se prendre les cinq pages de problèmes qui se posent, parce qu'on a suivi son exemple. Ok ? Alors, le modèle de Martin Foller, je mets attention, une tête de mort, hop, ne peut-être pas faire chez vous, tout ça, ok ? Donc nos is at home, chat chat, je fais jackass pour vous ce soir, ok ? Qu'est-ce qu'il dit Martin Foller ? Il dit, il y a un bateau qui est arrivé, au port, c'est un événement. Alors on prend cet événement, et on prend notre état actuel, je le mets tout en rouge, comme ça, ça a l'air plus impressionnant, ça a l'air dangereux, et donc vous n'avez pas le cas. Et ce qu'on fait, c'est qu'on produit un nouveau state, et qu'on va le faire entrer ici. Ok ? Alors vous avez remarqué, j'ai déjà qu'il manque un truc par rapport à ce que j'avais fait. Mais en fait, ça ressemble très fortement à la deuxième partie de ce que j'ai, si vous regardez, ça correspond exactement à la partie basse, mais dans l'autre sens de ce que je vous ai dessiné ici. C'est-à-dire la fonction Evolve. D'accord ? Ouais ? Mais il n'a pas de commande, il n'a que des événements. D'accord ? Mais en fait, conceptuellement, il appelle ça un événement, mais en fait, il faut penser commande, c'est la piège. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'il se passe ? Dans le schéma d'avant, il est une commande. Quand une commande a lieu, c'est une demande de faire quelque chose, on ne sait pas encore ce qu'il va se passer. D'accord ? On ne sait pas encore ce qu'il va se passer. Et le premier filtre qui est notre fonction Decide, elle dit, étant donné ce qu'on demande de faire à l'extérieur, voilà ce que je décide de faire, et c'est ce qu'on décide de faire là qu'on enregistre, et pas la commande. OK ? Qu'est-ce qu'il se passe quand on prend ce raccourci ? Alors, on prend les événements qui viennent de l'extérieur, pensez commande. OK ? Comme ça. Et ce qu'il se passe, c'est que ces commandes, si vous regardez bien, dans la fonction Decide, ma fonction Decide va avoir une implémentation à un moment donné qui va contenir ma logique métier au moment T où est arrivée la commande. Et l'événement qui va en sortir, en fait, va contenir les résultats de la logique métier au moment où la commande est arrivée. D'accord ? Et ce que je vais sauver, c'est le résultat de cette logique métier. D'accord ? Maintenant, prenez celui-là. Il y a des événements qui arrivent. Ils sont totalement indépendants de ma logique métier. D'accord ? Je fais passer cet événement dans mon système. Ici, mon état de sortie va être dépendant de ma logique métier. OK ? Ça va re-rentrer. J'ai enregistré tous mes événements. Jusqu'au 1er janvier 2016, ma logique métier était implémentée d'une certaine façon. A partir du 1er janvier 2016, j'ai changé ma logique métier. Comment je reconstruis l'état de mon système ? Pour pouvoir reconstruire l'état actuel de mon système, il faut que je dise pour tous les événements avant le 1er janvier, il faut appliquer cette règle-là. Et pour tous les événements après, il faut appliquer la nouvelle règle. Qui, ici, a déjà implémenté le versionning de règles métiers ? Parce que tu n'as pas eu encore à faire de gros changements structurels sur ton système. Ben, on a fait des gros. Est-ce que tu as des choses du genre, par exemple, qui sont dépendantes de l'heure qu'il était au moment dans le système, ou de choses du genre dépendant du taux de change au moment où la commande a eu lieu ? Parce qu'après, la proposition de Martin Poller, sur tous les trucs externes comme ça, c'est de dire quand le taux de chance change, il faut le coller dans le système. Aussi, il faut mettre des événements qui disent que le taux de change a changé, de façon à ce que le système soit au courant, etc. Donc il faut les enregistrer, il faut logger. Donc en gros, il faut logger au fur et à mesure pour les événements qui viennent de l'extérieur du système. Et en fait, très rapidement, on s'aperçoit qu'il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en compte et que ça fait quelque chose d'assez dangereux. Dans le cadre d'ici, même si vous avez mis un taux de change fixe dans votre code jusqu'à une certaine date, le prix total aura été sorti dans votre événement. Donc en fait, vous avez juste à prendre le prix total et vous pouvez l'utiliser. Il a été généré, sauvé et mis. Donc ensuite, quand vous allez réappliquer, ce sera toujours cette valeur-là qui sera réappliquée puisque vous allez prendre le résultat de ces choses-là. D'accord ? Dans le vol, il n'y a pas du tout de logique métier ? Non ! Si jamais il y a de la logique métier, c'est que ça ne va pas. C'est une bête projection et une projection ne prend pas de décision. D'accord ? Donc, il ne faut pas prendre de décision dans la fonction d'évolution. Il faut juste maintenir des listes, etc. Souvent, on peut même le faire au genre... En fait, en gros, si vous prenez les CRDT les plus simples, c'est pour ceux qui savent ce que ça veut dire, il ne faut pas s'éloigner de ce qu'on fait en termes des structures les plus simples en CRDT. Donc les CRDT, c'est les types... Je ne sais plus l'acronyme, je l'ai perdu. C'est des types convergents, tout ça là, distribués, convergents et tout. Si jamais vous vous approchez du maximum qu'on peut faire avec ces trucs là, c'est pas mal. En gros, si vous dépassez affectation, accumulation, ajout ou suppression dans une liste, c'est déjà que vous êtes allé probablement un peu trop loin. D'accord ? Excuse-moi. En fait, j'ai un souci, c'est... Tu dis Evolve ne fait rien. Enfin, il n'a pas de traitement métier, mais si je regarde ton schéma, en fait, tu passes d'un état 1 à un état 2. C'est-à-dire que tu as quand même le premier état qui est en haut, qui va être passé... En fait, on passe par des sites et lui, à la logique métier, va nous créer des événements. Ces événements vont être persistés. Enfin, je ne dis pas assistés, pardon, mais... Si, on va dire qu'ils ne sont pas assistés. Et donc, avec la liste d'événements et mon état 1, enfin mon état primaire, je vais pouvoir générer un état 2. Et j'ai du mal à voir comment ça génère un état 2, à partir du moment où je passe par Evolve. Enfin, c'est... L'état 2. C'est en fait l'état 1 et l'état 2, par rapport à Evolve ? Non, l'état 2, par exemple, c'est l'état du panier de l'utilisateur avec une chemise en plus dedans. C'est juste qu'il avait un panier vide, et maintenant, il est un panier avec une chemise. Le prix, il a été décidé là, le reste, tout ça, tout est décidé là, tout est dans l'événement, on prend ce qu'il y a dans l'événement, et on prend ce qui nous intéresse, on le colle juste dans l'état, et après, on continue. Ça sert juste à souvenir de ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire à pouvoir, à un moment donné, avoir des informations sur le passé pour pouvoir prendre sa nouvelle décision. Mais c'est tout. C'est juste une trace du passé, point. C'est pas de la logique. C'est une trace du passé. La logique sur comment utiliser les traces du passé pour décider par rapport à ce qui se passe, ça se passera là-dedans. D'accord ? Mais ici, c'est bêtement, je mémorise sous une forme pratique pour pouvoir le réutiliser. C'est tout. D'accord. D'accord ? On peut faire une analogie par rapport au panier dans ce cas-là ? Ou aussi faire une analogie, par exemple, dans ce cas-là, rajouter un élément à ton panier, c'est juste changer un état, mais c'est pas faire un calcul. Le calcul, ce serait déterminer le montant de ton panier. Alors, éventuellement, on peut faire le calcul qui est, j'avais le montant total de mon panier qui était à zéro, et maintenant, il faut le montant total de mon panier plus le montant de l'article qui vient d'être acheté, qu'on fait une somme et qu'on la passe à ce que j'appelle de la logique métier. D'accord ? C'est juste maintenir le truc. Si jamais un calcul plus compliqué que ça, le résultat du calcul doit être dans l'événement, et ça, on va en discuter sur mon exemple après. Le dernier truc que je voulais dire, c'est que je vous ai parlé de tout ça à l'état du système, et qu'en fait, on ne va pas le faire à l'échelle du système. En fait, en domaines de design, on apprend à couper les systèmes en plus petites entités, et les entités qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle les agrégats. Donc les agrégats, je vous ramène au bouquin de domaines de design, les agrégats, c'est, vous prenez en gros un objet qui vous intéresse, et vous regardez le minimum d'informations dont vous avez besoin pour vous faire les opérations dessus, sans avoir besoin de rien demander, quoi que ce soit, à l'extérieur. D'accord ? Donc quand vous avez un agrégat, ce que ça dit, c'est que tout ce qui se passe à l'intérieur doit être atomique et transactionnel, ce qui est une propriété intéressante, parce que si on prend la négative, ça veut dire que tout ce qui est à l'extérieur peut se produire de façon asynchrone et non transactionnelle par rapport à cet agrégat. Donc vous allez essayer de mettre en place vos agrégats qui vont être des toutes petites entités, et qui chacune, n'ayant besoin d'aucune autre information, pourra en fait avoir exactement la structure que je vous ai montrée ici, et maintenir son état, puisqu'elle n'a pas besoin de plus d'informations pour trouver. Ok ? Si elle a besoin d'informations d'ailleurs, on aura étoché l'information dans une vue ailleurs, on l'aura mis dans la commande pour dire, ouais, vu que là-bas c'est comme ça, etc, est-ce que tu peux faire ça ? Il va dire, ouais, ok, il peut prendre le truc, sortir son événement et faire. Et du coup, on va pouvoir gérer nos événements agrégat par agrégat, instance d'agrégat par agrégat. Par exemple, le panier d'un utilisateur et le panier d'un autre utilisateur ne sont pas du tout censés rentrer en contenu. D'accord ? Donc vous pouvez chacun les gérer avec leur ligne de temps propre, leur liste d'événements propres, les unes à côté des autres. Que les commandes arrivent sur l'une avant ou sur l'autre avant, c'est pas très grave, d'accord ? Les utilisateurs, ils ne sont pas dans la même pièce, ils ne sont pas là, ouais, ça va, j'essaie rafraîchir avant la mienne et tout, vous pouvez découper. Et à partir de ce moment-là, vous allez en fait maintenir plein de petites machines comme ça, une par agrégat, et c'est là que votre système va pouvoir commencer à être plus gérable puisque chacun de ces... Au lieu de... J'ai pensé l'ensemble à la taille de l'intégralité du système, vous allez pouvoir penser ça par petits mots, les agrégats qui sont les plus petits mots possibles. Après, on discutera après la pause, de qu'est-ce qu'on met dans nos agrégats. Un agrégat, c'est souvent un point utile, un agrégat, c'est forcément un résultat de l'allégation. Non, un agrégat, c'est parce que ce sont des choses qui ont une... C'est des petits morceaux qui vont s'agréger ensemble pour une bonne raison, et là, la raison, c'est la raison de la transactionnalité. D'accord ? C'est-à-dire que ces choses-là, elles doivent changer toutes ensemble ou pas du tout. D'accord ? C'est pas tonique, c'est un ensemble. C'est plusieurs petits morceaux, mais qui, en fait, on peut définir une frontière autour qui est soit ils changent tous ensemble, ils sont liés. Par exemple, une voiture avec ses roues, dans certains modèles, ça peut être un agrégat, parce que si vous ne pouvez pas avancer les voitures, on descend ses roues au parking, par exemple. Il y a d'autres modèles dans lesquels ça aura lieu, mais dans le modèle classique d'une voiture en train de rouler, on va avoir tendance à tout mettre ensemble. D'accord ? Pareil, dans votre commande d'utilisateur, dans votre agrégat, si vous avez votre panier, la liste des éléments et des sous-éléments, enfin, et des achats, etc., qui évoluent au lieu, on va les mettre ensemble, les copies changent, et que, si jamais il y a une règle sur le prix maximum du panier, il ne faut pas que, du fait qu'il y a des écritures en concurrence, ça dépasse et qu'on ne se soit pas perçu et tout ça. Ici, on aura un agrégat aussi. Après, c'est une question de modélisation de métier qui peut poser des questions assez longues. On en parlera juste après. Voilà. Pause. Vous pouvez continuer la discussion ? Ouais, il peut en plus continuer la discussion. Ouais, 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 je vais faire ça, mais je peux discuter. Applaudissements. Merci. Applaudissements. Merci. 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 Merci.